Hello, on continue, donc aujourd'hui nous allons check si une clé existe bel et bien dans notre tableau, c'est à dire on va check si un nom existe ou prénom existe. Donc pour ce faire on va procéder à une condition, donc if, donc elle va retourner true or false, donc en fonction si notre clé existe ou pas, ok. Donc ici ce que je vais faire, on va appeler une fonction qui s'appelle array, donc qui existe, ok, existe, et ici on va spécifier le nom de notre clé, c'est à dire ici on va check si prénom existe, et on spécifie le nom de notre array, c'est à dire tab, ok, et ici, donc si elle existe, c'est à dire si, alors on voit true, on va echo ici, donc tout simplement cette clé existe, ok, else on va echo, cette clé n'existe pas, ok, n'existe pas, donc ici si j'actualise, donc la clé prénom elle existe, donc si j'actualise, j'ai ici cette clé existe, ok, donc si je change par exemple ici, je mets age, donc la clé age ne figure pas dans mon tableau, donc j'actualise, j'actualise, et j'ai ici, pardon, cette clé n'existe pas, donc on a fini avec array qui existe, donc maintenant on va check si, donc une valeur existe dans notre tableau, pour ce faire on va appeler une fonction qui s'appelle inArray, ok, et on va check ici si, ben allez bien, Paul existe, ok, on va dire ici, donc cette, on va dire par exemple ce nom existe, ok, et ici on va dire ce nom n'existe pas, donc ici Paul il existe dans mon tableau, donc si j'actualise, j'ai ici ce nom existe, ok, si par exemple je change ici, je mets Marie, par exemple, donc Marie ne figure pas dans mon tableau, donc si j'actualise ici, j'ai ici ce nom, n'existe pas, ok, donc voici le principe de inArray et array qui existe, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, donc pour pouvoir suivre l'actualité de mes tutos, ok, donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie. Merci. Merci.